Bonjour Olivier, on se retrouve du coup aujourd'hui pour que tu nous expliques en quelques mots en quoi consiste le projet de fixation solidaire du prix entre producteurs et consommateurs au sein de Cossiter. Donc pour rappel, Cossiter c'est le fournisseur d'électricité créé par les coopératives Rescope de Wallonie pour permettre aux coopérateurs d'acheter l'électricité qui est produite par les différentes coopératives. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler dans quel contexte s'inscrit ce projet ? Bien sûr, l'idée à l'origine de la création de Cossiter c'était bien de créer le circuit court de l'énergie. Un peu comme pour le circuit court de l'alimentation, l'objectif est de se soustraire au maximum des influences multiples et quelquefois irrationnel du marché pour se concentrer sur une valeur vraie entre le coût de production locale et le coût de distribution et ainsi définir le prix à payer par le coopérateur consommateur d'électricité. Malheureusement, avec l'électricité, on ne peut pas faire comme avec les carottes ou les pommes de terre. Les carottes, quand on en a trop, on les stocke pour les vendre un peu plus tard et si on a trop peu par rapport à la demande, on vend celle qu'on a stockée auparavant ou on étale la récolte en fonction des besoins. Avec l'électricité, il faut à tout moment que la production soit égale à la consommation, ce qui est extrêmement complexe puisque d'une part la production de nos centrales hydroélectriques et éoliennes varie avec la météo, mais d'autre part la consommation, elle, elle varie mais en fonction d'autres critères que la météo. Cossiter ne peut donc pas simplement prendre l'électricité produite par les coopératives et la vendre aux consommateurs, mais il faut qu'entre la production et la consommation, on fasse intervenir un autre acteur qui est externe à Cossiter et qu'on appelle l'équilibreur. Équilibrer l'électricité, ça consiste à s'assurer qu'à tout moment le volume qui est prélevé sur le réseau par les consommateurs de ce Cossiter est exactement couvert par un même volume équivalent d'électricité qui est injecté par les producteurs. Cet équilibre doit se faire quart d'heure par quart d'heure, de jour comme de nuit. Et le travail de l'équilibreur se fait toujours sur la base du prix du marché de l'énergie et en Belgique c'est l'indice Belpex qui est souvent utilisé, qui est une sorte d'indice boursier qui fixe chaque jour le prix d'électricité sur le marché belge pour chaque heure du lendemain. Ok, ça me dit quelque chose ce fameux indice Belpex, mais du coup ça veut dire que dans le cas de l'éolienne de Homme Blanche et du coup de la société coopérative Vendoutelba qui est la société qui gère la production de cette éolienne à Homme Blanche, c'est donc pas nous qui décidons du prix en fait auquel l'électricité est revendue malgré que cette éolienne appartient aux citoyens ? Eh bien non, nous vendons l'électricité de Vendoutelba à un prix qui est l'indice Belpex moins une certaine marge. La marge c'est ce qui permet à Cossiter de payer ses frais de fonctionnement. Ensuite Cossiter va vendre cette électricité au gré de sa production à l'équilibreur. L'équilibreur va l'équilibrer et il va revendre exactement à Cossiter ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin pour alimenter les consommateurs. Tous ces échanges se font sur base de l'indice Belpex. Alors tant que l'indice Belpex restait stable comme dans les années 2015-2019, ce système fonctionnait à peu près correctement pour tout le monde. D'un côté la coopérative qui produisait de l'électricité recevait un montant qui permettait d'assurer la viabilité de l'éolienne et de l'autre le consommateur payait un prix raisonnable pour l'électricité. Le problème aujourd'hui c'est que le marché mondial de l'énergie se met à faire du yo-yo. Et l'indice Belpex s'en ressent. Entre 2015 et 2019, l'indice Belpex est tourné autour de 40 euros par mégawatt-heure avec des petites variations. En 2020, avec la pandémie, l'indice est tombé à une moyenne de 20 à 25 euros le mégawatt-heure. C'est-à-dire presque la moitié du prix. Mais depuis 2021, à peu près juillet 2021, et l'augmentation du prix du gaz, alors le Belpex a augmenté à des valeurs de 100, voire même 200, voire même dernièrement 250 euros par mégawatt-heure depuis le début de la guerre en Ukraine. Ok. Donc si j'ai bien compris, le producteur d'énergie, en ce qui nous concerne chez Venduçu, donc Vendotolba, qui est la société qui produit l'énergie via l'éolienne de Vendolange, Vendotolba vend l'énergie aux fournisseurs d'énergie écocitaire à un prix du coup beaucoup plus élevé que d'habitude, puisque ce fameux indice Belpex a augmenté en flèche. Exactement. Aujourd'hui, on vend 4 à 5 fois plus que le prix qu'on vendait en 2015, 16, 17, jusqu'en 19. Et ça, bien sûr, ça se répercute sur le prix du consommateur, donc la facture d'énergie explose. Chez Cossiter, comme de nombreux consommateurs disposent d'un prix fixe pour un ou deux ans, l'augmentation du Belpex qui a débuté en juillet 2021 ne les touche pas encore, puisqu'ils profitent toujours de leur prix fixe sur un an ou deux ans. Mais dans les prochains mois, ça va venir. Les gens seront à la fin de leur contrat et ils vont passer sur un nouveau prix qui correspond au Belpex aujourd'hui. C'est pourquoi, dès la fin 2021, au sein des partenaires de Cossiter, on a lancé une réflexion sur un mécanisme spécifique de fixation du prix. Ok, génial. Et du coup, ce mécanisme de fixation du prix, ça viserait donc à stabiliser le prix pour le consommateur ? Oui, pour l'instant, ce prix de vente producteur correspond à 4 ou 5 fois le prix nécessaire pour garantir la rentabilité de nos projets. Donc l'idée est venue de se dire, limitons ces bénéfices par un prix de vente plafond. Si le Belpex dépasse ce plafond, la vente se fait au prix plafond. Et l'économie que Cossiter a fait sur son prix d'achat est versée dans un fonds de solidarité. Et ce fonds servira à réduire le prix du consommateur lorsque son ancien tarif fixe arrivera à terme et qu'il sera tenu de payer un prix actuel beaucoup plus cher. Ok, donc c'est vraiment un mécanisme super intéressant pour les consommateurs. Tu disais aussi juste avant qu'il arrive parfois que le prix d'électricité soit aussi en dessous de son coût réel de production. Est-ce que c'est en effet parfois le cas ? Et du coup, est-ce que ça va aussi être géré dans ce mécanisme ? Oui, oui. Comme je l'ai évoqué en 2020, avec l'arrêt de l'économie lié à la pandémie, la demande en électricité a chuté. Et la situation a été la plus critique spécifiquement au mois d'avril 2020, où notre éolienne de Vendotelba a vendu à 5 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire 8 à 10 fois moins cher que le prix qui avait prévalu pendant toutes les années précédentes. Heureusement que cette situation ne s'est pas prolongée, sinon de nombreux projets coopératifs auraient pu faire faillite. Donc, un autre objectif du fonds de solidarité auquel on est en train de réfléchir, c'est de garantir au producteur un prix plancher, qui lui éviterait la faillite si une telle situation se reproduit. D'accord. Donc, en somme, il s'agirait donc d'un genre de fonds de solidarité qui permettrait de garantir au consommateur que le prix de son électricité ne monte pas au-dessus d'un certain plafond, comme pour l'instant, et en même temps de garantir que la coopérative qui fournit l'électricité à Cossiter, que pour elle, elle ne descend pas trop bas non plus, pour ne pas que Cossiter se retrouve en difficulté financière. C'est-à-dire ça ? Tout à fait. Ce fonds agit comme un buffer, un tampon, qui permet d'atténuer, tant pour le producteur que pour le consommateur, l'effet d'un indice belpex qui fait du yo-yo, et ainsi de limiter les risques associés. Pertes financières pour le producteur pouvant aller jusqu'à la faillite, d'une part, et d'autre part, augmentation excessive du prix du consommateur, avec toutes les conséquences sociales qui en découlent. D'accord. Du coup, le consommateur, il est donc aussi solidaire de Cossiter et des producteurs pour assurer en fait la pérennité du projet ? Là, tu mets le doigt sur un point essentiel. La réglementation aujourd'hui permet au consommateur de changer quand il veut de fournisseur d'énergie. On ne peut pas l'obliger de rester chez un fournisseur, même pour une période limitée de trois mois ou de six mois. Donc, si un consommateur qui rejoint Cossiter parce que pour l'instant le tarif est plus favorable, il faut absolument comprendre que cela est possible grâce à la solidarité que l'on a développée au sein des coopératives. Dès lors, si le prix de Cossiter dans quelques mois ou dans deux, trois ans redevient légèrement plus cher qu'un concurrent, il est important que les coopérateurs-consommateurs comprennent que rester client-Cossiter, c'est s'inscrire dans le même souci de solidarité, qui a pour objectif que sur le long terme, le prix est stable, aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. D'accord. Et où est-ce qu'on en est du coup là concrètement ? Et quelle serait la prochaine étape dans ce projet ? Eh bien, aujourd'hui, il y a déjà quatre coopératives producteurs qui ont décidé à titre provisoire de plafonner leur prix de vente. Ce qui implique que depuis le mois de janvier, le fonds de solidarité est à alimenter. L'objectif est bien sûr que tous les producteurs qui vendent à Cossiter adoptent le même mécanisme, ce qui le rendra plus solide, plus robuste. L'objectif dans les prochaines semaines est de finaliser un texte qui décrit en détail l'équilibre du mécanisme et servira de base au contrat avec les producteurs, mais aussi il servira de base au calcul du prix qu'on peut proposer aux consommateurs. Ok, merci beaucoup pour ces explications. C'est évidemment très intéressant de voir que de tels projets se mettent en place dans nos coopératives. Et du coup, on peut donc compter sur Vendu Sud pour nous tenir informés de la suite de ce beau projet. Bien sûr. Merci.